La loi du Monde, la loi président Makissal, c'est le principal bénéficiaire de la loi. On ne sait pas comment nous avons fait. Vous voyez, c'est la loi pour gérer les détenus, pour gérer l'après Makissal. Donc, il gère ses arrières. Donc, Makissal, politiquement, a un intérêt, c'est le principal bénéficiaire. Mais les groupes parlementaires se positionnent en fonction de son intérêt. Mais, Beno, son intérêt, c'est que les gens, nous, quand même, assemblés, désagrouillés, le chef de l'exécutif. Donc, nécessairement, ils soutiennent la loi. Mais, par contre, PASTEF, qu'on suppose être, moi, comme bénéficiaire, bon, on sait qu'il est pour la libération des détenus. Mais, vous voulez utiliser ça. Contre l'opinion qui est contre la loi. Et là, la stratégie du PASTEF, c'est d'annoncer d'abord que nous avons abstention. Ensuite, bon, ils gèrent l'opinion. L'opinion se radicalise. Ben, ils se radicalisent. Ils votent contre. C'est ça, là, ça. Bon, il y a peut-être Tahaou et PUR, qui sont des radicaux, qui disent que nous, nous, on vote contre. C'est le principe, c'est clair. PDS, ce n'est pas aussi clair. Ce n'est ni PASTEF, ni Tahaou ou PUR. Ils gèrent l'alliance des intérêts avec Macky Sall pour le report. Ce qui fait que, pour moi, c'est vrai que chaque groupe a ses intérêts. Mais le négatif dans ça, c'est qu'Assemblée, elle est mal perçue de l'extérieur. Bien sûr. Parce qu'on va dire que c'est l'Assemblée nationale, quand même, qui a voté. Et je crois que là, c'est négatif. Maintenant, bon, le positif, c'est que quand même, il faut que les parlementaires apprennent à se positionner en fonction de leurs intérêts. Ce n'est pas des calculs... De leurs intérêts ou des intérêts du peuple ? Non, de leurs intérêts. Non, pas de partie qui est, il y a des intérêts. Tu es là-bas, tu as ton groupe parlementaire. Tu as le droit au chapitre. Ce qui fait que tu es à dire, tu es à dire que tu es à faire. Maintenant, pour les négociations, pour moi, c'est ça l'autre versant. C'est-à-dire que pour la politique, il y a des négociations. Il ne faut pas que les politiciens aient un complexe de négocier. Par exemple, si on avait dit à l'Assemblée que la loi Maksalvi, le problème c'est qu'on n'a pas discuté au niveau du parlement. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait un débat entre les parlementaires ? Tu sais quoi, avant-hier ? J'espère qu'on a fait un débat parce que ce n'est pas un débat, parce qu'on n'a pas vu. Mais ils auraient pu discuter, mais puisque l'affaire c'est compliquée, le président n'a pas dit qu'on a fait une commission parlementaire. Pour aller faire des enquêtes ? Sur Amnesty ? Non, sur les crimes par exemple. Avant de voter Amnesty ? Mais bien sûr ! Mais écoutez, on n'a plus le temps. Dissol une copotée, fast track une copotée. Non, voilà. Pourquoi ? C'est parce que chacun a géré son interne. Maksal a fait un débat, il n'y a pas de régler l'affaire de son coup. Mais ça quand même c'est légitime. Il ne peut pas quitter le 2 avril pour laisser son coup de prison, d'aller à la prison, plus de 1000 personnes en prison. Mais c'est quand même que Maksal fera tout pour faire voter sa loi.